Les progrès scientifiques et technologiques dessinent les contours d'un monde complètement nouveau. On parle de bébé à la carte, de prothèses bioniques, d'immortalité. Un monde qui peut faire sourire tant il ressemble à de la science-fiction. Et pourtant, il pourrait arriver beaucoup plus rapidement qu'on ne le croit. Et avoir un impact énorme sur ce qui fonde notre humanité. On voit la rapidité avec laquelle les technologies progressent. La facilité avec laquelle elles s'invitent dans notre vie quotidienne. Il y a même un mouvement qui projette explicitement de faire fusionner l'humain et les technologies. Le transhumanisme, qui est soutenu financièrement de manière colossale. Dans un article de l'excellent site Science Critique, on parle de technologisation du monde et des multiples conséquences qu'elle engendre. Ça va des nouvelles maladies dont les causes sont liées à des modes de vie de plus en plus artificialisés. Fatigue psychique, addiction aux écrans, aux conséquences environnementales, hashtag réchauffement climatique, conséquences politiques, hashtag caméra reconnaissance faciale. Cette technologisation se fait tranquillement, sans trop d'opposition. Comme s'ils ont donné raison à l'expression « on n'arrête pas le progrès ». Nous, citoyens, nous consommons des technologies. On teste ce qu'on nous propose. Attiré très souvent parce qu'elle nous apporte de pratiques, de confortables, d'insolites, de nouveaux. Mais on sent bien par ailleurs qu'elle modifie notre rapport à nous, aux autres, au monde, au temps. Nous avons tous probablement déjà fait l'expérience d'être allés sur le web pour une recherche précise et de fil en aiguille de la consultation de mails, la visite de blog, le visionnage de vidéos, d'en sortir plus tard, comme si l'accès à la relation avec nous-mêmes se limitait jusqu'au moment où on redevient présent à soi. Certains artistes expriment cette sensation, ce malaise, dans des films, dans des dessins qui dépeignent des sociétés vampirisées. Des gens hypnotisés par leur smartphone peuvent voir la technologie comme une chose aliénante, manipulatrice, méchante. Je ne suis pas d'accord. Je ne pense pas que la technologie nous aliène ou nous vampirise, même si je suis tout à fait d'accord pour dire qu'elle n'est pas neutre à sa conception. Je pense que si elle nous vampirise ou nous aliène, c'est parce que nous nous laissons vampiriser par elle. Ce qu'il faut interroger pour moi, ce n'est pas la nature de l'outil, c'est la qualité de la relation qu'on a avec lui-même, indissociable selon moi de la relation qu'on a avec soi-même. On entend souvent parler de formation professionnelle au numérique pour s'insérer dans ce monde nouveau. Je pense qu'il est aussi indispensable de se former sur un autre plan, celui de notre vie intérieure. Nous devons, pour ne pas perdre notre présence à nous, aux autres, au monde, pour utiliser ces outils technologiques de manière consciente et responsable, nous devons développer notre vie intérieure. Et ça passe par la philosophie, la spiritualité, le développement personnel, mais nous utilisons ces outils de manière optionnelle, facultative. Ou en cas d'urgence, une séparation douloureuse, un accident de la vie, hop, je vais apprendre à prendre soin de moi. Oui, ces connaissances sont accessibles, mais il faut du temps, de l'argent pour pouvoir travailler sur soi. Je pense qu'il n'y a pas de fatalité à ce que les gens qui ont peu de temps, peu d'argent, soient exclus des outils qui permettent de mieux vivre. Je pense que la qualité de la vie intérieure doit être pour tous. En prenant soin de soi, on apprend à prendre soin des autres. Parce que je trouve impérant qu'on soit tous capables de maîtriser les machines sophistiques et technologiques, mais que ce ne soit pas le cas pour notre propre machinerie intérieure. C'est un élément indispensable pour préserver notre humanité dans ce monde sérieusement loufoque.